Musique Vas-y, on ouvre ? Bah du coup oui, je pense qu'on est là pour ça On peut secouer avant ou pas ? Vas-y secoue Il se passe rien C'est parce que tu secoueras Oh non, mais attention, je sais pas Non mais ça va pas La colline au feu folet Bon du coup, le public, je pense qu'on est sur un public assez vétéran du jeu Ah oui, c'est pour les enfants C'est un jeu coopératif C'est Gigamic C'est un jeu coopératif 5-9 ans De Jean-Peter Schillman Et de Bernard Wibber Bernard Wibber, il a fait d'autres trucs Il a fait d'autres jeux Je sais pas quoi, mais il a fait d'autres jeux Son nom, ça me parle Alors des collines Des feux folets Tu dois ramasser du feu Regarde Il y a une sorcière et des petits mecs en bleu Regarde, on dirait qu'elle fait la rando là Regarde, elle est là Tu sais, elle court Comme dans les mangas, il court comme ça Il court comme ça, tu sais Alors que personne ne court comme ça Non, personne Non mais elle est comme ça la sorcière C'est vrai qu'elle est très... C'est une course peut-être ? Déjà, ça doit pas être très compliqué Parce que c'est pour les 5-9 ans On dirait une sorte de cache-cache Tu sais, genre il y a des trucs cachés Il faut qu'on court pour les récupérer C'est un jeu de rapidité Vu la taille de la boîte Je pense que c'est moyennement stratégique Enfin stratégique à niveau enfant Je pense quand même Oui Combien de joueurs, on ne sait pas ? 5-9 ans Mais combien de joueurs ? 5-9 ans, très bien 1 à 4 1 à 4 et 20 minutes Mais en fait, je pense pas que ce soit un jeu de course Parce qu'un jeu de course coopératif C'est pas coopératif Voilà, c'est ça Ou alors on court après le feu follet Ah, peut-être qu'il faut rattraper des faux follets Je suis pas femme de la couve Moi non plus Ça m'inspire pas grand-chose Il faut rattraper les faux follets Sans se faire choper par la sorcière La méchante La femme verte Il y en a plusieurs, il y en a un autre ici Et là, et là Il faut prendre plein de faux follets Un maximum, j'imagine Avant de se faire prendre Ou voire ne pas se faire prendre du tout Ouais, on part sur ça Est-ce qu'on ouvre la boîte ? Eh ben ouais, on va ouvrir la boîte Hop Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un plateau creusé Il y a un beau plateau de jeu Il y a des petits trucs là aussi Oh, ça va être un truc avec une toupie Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, on a un petit plateau Et là, c'est l'entrée Et il faut faire en sorte qu'elle arrive là-bas C'est ça quand même Alors, il y a des faux follets Ici, là, dans une boîte Visiblement Là, je pense que c'est pour mettre des personnages, j'imagine Ils ont des yeux Ils nous regardent Alors, là, on a les sorcières Je pense que c'est celles qu'il faut qu'on évite Je pense que c'est les méchants Et là, je pense que nous sommes des petites fées Pour récupérer les feux follets Ça serait des toupies, ça ? Non, ça marche pas Non, ça marche pas du tout Je pense qu'il y a une histoire de billes qui roulent C'est ça, c'est des billes qui roulent Bien sûr Et là, on arrive là Parfait Non, c'est pas magnétique C'est quoi ? J'ai peur de mettre ma main Allez, 3, 2, on y va Mais il n'y a pas des serpents dans la boîte ? C'est des billes C'est un jeu de billes Regarde, tu as des petites icônes de... T'as des icônes là, je pense On met peut-être les sorcières Et là, regarde Et là, c'est les petites... Il y en a une en rave qu'il y a ici Il faut les décanier, ça serait génial Et par contre, les billes, du coup, on les met comment ? J'imagine, on met une bille là Après, on soulève et on va commencer à tomber Gagné ? Je sais pas trop Comme ça, pour le surélever, tu crois ? Eh bien oui, je sais pas Oh, ça a l'air génial Oh, ça se surélève C'est les trucs japonais, là Les pachinkos Ah oui, un peu comme les flippers, là Tu sais, de juste prix, il y avait ça dedans À un moment où il y a eu une épreuve, un peu comme ça Du coup, ça se fait dans ce sens-là Et ça, c'est l'arrivée C'est que tu fais tomber Et tu vas à l'arrivée Et ça, donc, ça vient là Ça vient ici Ça suit le chemin, ok Et il faut que tes billes, elles arrivent là Bon, et on en fait quoi de eux ? Là, sorcières, regarde Oui, tu les as posées tout à l'heure Ça avait l'air de... Ouais, ça... Par contre, elles bougent pas Donc, c'est pas elles qui vont aller dans le chemin Ah, ils regardent là Et eux, ils vont où, eux ? Là ? Ah oui ! Non mais... La réponse, elle est sous nos yeux, quoi C'est pour les enfants de 5 noms On va y arriver, quand même Ouais Non mais les billes, elles peuvent pas remonter C'est trop dur Les billes, elles descendent Bah ça, en faisant comme ça En faisant une petite pichenette Mais tu peux pas Ça descend, forcément Tu mets là Et après, tu soulèves les barrages C'est quand même plus logique Erwan, on regarde le dos de la boîte Parce qu'on ne s'est pas compris Ouais, au moins Ok La colline au feu follé Au pied de la colline au feu follé vit Elias, le magicien Pioche un feu follé Et ils choisissez ensemble Où le positionner à l'entrée de la forêt Donc déjà, on est pas du tout sur ça Oui, bien, il y avait un petit sachet C'est vrai Ça a l'air d'être là C'est là-hô l'entrée Sauf que lui, il tient un magicien Et pas la bille Et alors, ok Donc, on décide de le positionner là C'est là qu'on le positionne Ensuite, déplacez les chicarines Que touche le feu follé Au cours de sa descente Non, non, mais c'est ça C'est au cours de sa descente Eh bien, je les déplace Là, voilà Et après, je les déplace encore Ok Essayez ensemble d'atteindre le magicien Avec vos apprentis Avant les sorcières Ok, c'est une course en fait C'est une course Tu dois les dégommer Pour les faire avancer Et après, ils doivent se doubler Et gagner la course Oui, ça doit être ça À chaque fois, tu dois rejouer Je pense La bille Là, par exemple, ça serait blanc Donc admettons qu'on la fasse partir de là Hop, ça va descendre Je me mets là Ah, c'est perdu Bon, c'est pas perdu Puisque là, du coup, on rejoue blanc Et ensuite, il faut rejouer celle-là Je sais pas si tu comprends la mécanique Je comprends, mais à quel moment Tu mets ta féifiée ? Écoute J'ai des pistes J'ai pas dit que j'avais la réponse Bah, ça a l'air cool Mais grave Vas-y, j'ai envie d'y jouer Ouais, moi aussi On veut la règle Protéger Ça a l'air beaucoup trop bien Ça me plaît beaucoup Amandine a 6 ans Tu es la cible J'ai entre 5 et 9 Tout à fait Écoute, vas-y, je t'en prie, commence Je suis le premier feu follé Il y a un peu de théorie craft Déjà pour commencer Ou on pose la bille pour faire des combos Parce que c'est pour les 5 à 9 ans Mais comme on en a 20 et... Un peu plus Un peu plus Tiens, commence On heure aux jeunes C'est le rouge Rouge Alors le rouge, ça veut dire que si je touche quelqu'un Il se déplacera sur la prochaine case rouge qui est libre C'est ça Ici ou ici, ici ? Allez, là Hop Vas-y, attends, remets-le vite Oui Et du coup, tu le mets là-bas Là Oh là là, ce coup de mètre Allez, les chapeaux sorcières Bam Si je mets ça ici Bah, oui Et du coup, je l'avance sur la prochaine case bleue Qui est ici T'as vu ? Oui, je vois On va... Est-ce qu'on se fixe pas ? Genre, on gagne s'il n'y a aucune sorcière qui rentre Ouais, c'est une évidence Bleu Bleu, bleu, bleu Donc le prochain est là Eh bien, je pense qu'on peut faire bleu, bleu, bleu On peut faire avec lui, on peut faire des combos de bleu Bleu, hop Non ! Non ! Purée ! Bon, elle ne bouge pas tant Bon, elle avance pas trop Mais attends, attends Je laisse passer la bille Voilà Je mets après C'est stratégique C'est blanc Donc je vais mettre là Et hop Du coup, encore blanc Du coup, c'est là C'est pas mal Mais ce qui est dommage C'est que ça va pas... C'est pas grave Oh non ! Et là, du coup, c'est blanc aussi ? Oui Mais c'est catastrophique Ce qui se passe Ça, c'est pas mal Oh là là ! Et franchement Oui, alors là, franchement C'est un jeu de rapidité où il ne faut pas se dépêcher Voilà, c'est ça Il y a ça aussi Ok, à toi C'est un jeu de rapidité ou de lenteur Selon... Ah, et on peut anticiper On sait que force... En fait, il y a toutes les couleurs qui passent Encore en pisse Tu peux dire Ok, il reste le jaune, le blanc C'est beaucoup trop malin Si je mets ça là Avec les lances Si ça passe là, c'est parfait Ok Oh, yeah ! Vas-y, vas-y, vas-y C'est trop bien ! Bam ! La prophétie, il s'est réalisée ! Attends, attends Peut-être qu'il va aller là Là, il peut retoucher celui-là ou celui-là Si tu le mets vite, on peut être bon Mais c'est trop bien ! Attends, attends, ça se trouve Ouais, si ça se trouve, ça va toucher Vas-y Ouais ! Bam ! Incroyable ! Allez, vas-y Et du coup, hop, il rentre Ouais ! Un zéro ! Top là ! Allez ! Trop fort ! Violet ! Bah en fait, là, si tu le mets là Et que ensuite, tu le poses ici T'as une chance sur deux Soit c'est la sorcière Je pense que c'est ici Parce que là, il y a plus de risque sur la sorcière Allez ! Allez, mais là, ça va être la sorcière Est-ce que je ne tente pas plutôt lui ? Finalement, ce Henri ? Parce qu'il y a des chances que ça retouche lui Et qu'ensuite, ça passe là Et que ça touche aucune sorcière Alors que si je joue là-bas, vraiment... Ouais, genre, ça passe à gauche Ouais ! Je vais tenter ça ! Est-ce qu'on peut aussi tricher Et soulever le plateau un peu Pour que ça penche ? Je crois que ce n'est pas autorisé par... Gamin, j'aurais triché tout le temps J'aurais fait... Bon, vas-y ! Ah, mais ça va aller sur la foule Ouais ! Bon, après, là, on ne se passe pas de bon Elle ne va pas très loin Elle ne va pas très loin ! Oh, c'est une calamité ! C'est pas si simple, hein ? Non ! Homme boulègue ! Les sorcières, elles te pourrissent bien, la life ! Voilà ! C'est une case jaune, elle est là ! Oh, mais non ! Mais c'est pas possible ! Vas-y ! Vas-y, je vais jouer avec mes potes ! Non, mais c'est vraiment trop bien ! Bon, alors, jaune ! Jaune ! C'est pas celui qu'on préfère de la famille ! Bah, écoute, là ! Là ! Là ! Et 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 là ! Hop ! Là ! Là ! Là ! Incroyable ! Là, oui ! Et là, oui ! C'est génial ! Allez ! Yes ! Boum ! Tu es pas... Ici, hein ? Plutôt par là ? Oui, parce que la prochaine cage rouge, c'est celle-là. Bah, non ! Oh, et puis ça va tomber, là ! Ça va tomber sur la sorcière, hein ! Bah, oui, mais c'était sûr, en fait ! Oh ! Ah, celui-là, il est qualifié, par contre ! Ah, celui-là est bon ! T'as bien joué, hein ! Et celui-là aussi ! Et celui-là aussi ! Quel coup de mètre ! Eh ! En fait, sur les trois, j'en ai mis combien ? Deux... Trois... Mais si tu pioches du bleu, il gagne, hein ! Ouais, mais c'est horrible ! Ah ! Ouais, si je touche du bleu ! Parce que regarde ! Si jamais c'est les petits marioles, là, qu'on essaie de viser, ils ont, mais... Tout le plateau à traverser ! Ah non, c'est horrible, c'est lui qui doit gagner, hein ! C'est lui qui doit gagner ! Ouais ! Bon, mais il faut piocher le bleu, et arriver à avoir... Oh, yes ! C'est magique, ce qui se passe ! Allez, maintenant, tu le touches ! Allez ! On voudrait le scripter, qu'on n'y arriverait pas aussi bien ! C'est peut-être la bille de match ! 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 Allez, allez ! Get ready ! Get set ! Go ! Ok ! Bleu ! À gauche ! Non ! À gauche ! Ah ! Merde ! Non ! Oh non ! Oh non, on a une sorcière ! C'est lui, ça ! On va le mettre là. Bon. Il y a moins de chance que ça arrive au milieu que sur le côté. Groupe de gauche. C'est vrai. Allez, ici. Oh là là. Ça, c'était... Violet. Violet. Ici. Oui ! Eh ben voilà. En fait, j'aurais pu jouer toute seule. Et là, il reste quoi ? Violet. Bon. C'est violet. Eh ben, on fait violet, 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 on a gagné. Ouais, carrément. Ça ne peut que bien se passer. On ne peut que gagner là, en fait. C'est bon. Là. Allez ! Violet ! Violet ! Là. Ah oui, attends, 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 on en dit. Elle est rentrée, la sorcière. Ouais. Si on touche ce magicien là, on a gagné. On ne peut que gagner là, évidemment. Qui va toucher, tu vas voir, je vais l'enlever. Sinon, ça devient tendu. Est-ce qu'on peut enlever ? Tu sais, on est obligé de faire ça ou on peut faire ? Ah oui. Que dit notre fameux guide stratégique ? On va jouer le jeu, je vais l'enlever d'un coup sec. La pression. Oh là là. Attention. 3, 2, 1. Je ne peux pas. Le stade de France retient sans souffle. Ok, allez. 3, 2, 1. Oui ! C'est bon ! Yes ! Gagné ! Amandine, tu as gagné les Olympiades et la Colline au fonfolé. Boum ! Yes ! 4 à 2. Eh bien, c'était chaud quand même. Ouais, le but de zéro sorcière, c'était pas trop quand même. Il n'y était pas trop. C'est super dur. Bah écoute, je suis content. J'ai grave aimé. Ouais, moi aussi, je suis ravie. C'est trop bien. La dernière fois que je voulais participer à cette vidéo, c'était pour complice. J'avais trouvé ça sympa, mais ce n'était pas forcément pour moi. Et là, c'est marrant. J'ai joué un jeu pour gamin, je m'éclate. C'est trop bien. Il y a... Je ne sais pas, il y a vraiment un truc. Là, je suis lessivée un peu. C'est comme quand tu as joué à Panic Island ou à des jeux comme ça, un peu punchy. Ah, le côté un peu... La tension. Exactement. Tu as l'adrénaline, tu sais, qui... Qui s'en va. Je me suis bien amusée. Bon, j'avais un partenaire pas terrible, mais bon, je pense que toute seule, je m'en serais aussi bien sortie. Écoute, ouais, non, c'était vraiment sympa. Le thème champêtre, en plus, c'est vraiment très cool. J'avais une partenaire qui s'attribue tous les mérites de notre victoire. Et je suis trop modeste pour dire que... La contredire, tout simplement. Donc, voilà. Non, c'était cool, ouais. Eh ben, tu vois, j'y rejouerai bien. Tu vois, j'ai envie de... J'ai envie d'y rejouer. J'ai vu qu'il y avait un mode un peu plus difficile. Ah, il y a un mode dans lequel tu joues. Il y a un qui joue les sorcières et l'autre qui joue les magiciens. J'ai grave envie de jouer à ça. C'est trop bien. C'est trop bien. Un mode compétitif. Grave. Il le met moins en avant, mais ça peut être... Ça peut être très chouette aussi. Mais déjà, rien qu'en coop, il y a une vraie tension. On est tous ensemble en train de se creuser la tête. C'est déjà... C'est extra, quoi. Ouais, je pensais que ça serait juste un truc un peu hasardeux. Tu mets des billes, tu regardes, tu vois, les... Ouais. Machine à pièces de fête forêt, Pachinko, où le jeu, il joue sans toi. Alors, c'est pas Terraforming Mars, mais par moment, t'actives un peu ton cerveau et tu te dis, ah, attends, mais c'est super maintenant, cette histoire, quoi. Plein de moments. Il y a plein de moments où on s'est arrêté. Et avant de poser une bille, une demi-heure de réflexion, évidemment. Mais t'as 3-4 minutes où tu vas te dire, attends, si on le fait passer là, ça va toucher lui. Ça pourrait faire un combo avec lui, tac, tac, t'essaies de calculer tout. Ça se passe pas du tout comme prévu, mais c'est pas grave, du coup, ça rend le truc fan. Moi, j'y jouerais bien avec ma petite nièce ou mon petit neveu. Peut-être pas entre adultes, mais avec des enfants, ouais. Moi, je voulais y rejoindre, t'as pas voulu. Mais non, ouais, pourquoi pas ? Avec des adultes, ça dépend du degré d'alcoolémie de chacun. Je pense qu'à certains seuls, ça peut être intéressant. Mais sinon, ouais, sinon, sérieusement, oui, c'est sympa. J'en jouerais bien, pourquoi pas ? Les petits cousins, ce genre de choses. Et alors, moi, j'ai assez hâte que des enfants jouent à ça pour voir s'ils ont le même ressenti que nous du jeu. Parce que ça, clairement, c'est un jeu qui va être acheté et joué par des enfants. Tu vois, c'est fou, quoi. Ils disent 5-9 ans. 99 ans. Mais ouais, pourquoi ? Pourquoi il y a genre 5-9 ans, quoi ? Il y a ça sur le labyrinthe magique aussi, il y a écrit genre 6-10 ans. Il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai envie de jouer avec mes potes en soirée à ça, quoi. Je suis persuadé que tu passes une super bonne soirée. De toute façon, oui. Là, on a passé un super moment. On est deux adultes, donc vraiment... Par contre, ça, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai des gamins autour de moi qui ont cet âge-là, à qui je peux l'offrir, à qui je peux y faire jouer, tu vois, à Noël, tout ça. Ah oui, non, mais ça, à Noël, ça va cartonner, quoi. Ah oui, ça, j'en suis persuadée. Et même, il y a beaucoup de jeux pour enfants où, du coup, les adultes vont être un peu plus en retrait, ils vont un peu s'ennuyer pendant la partie. Là, clairement, pas du tout. Vous jouez avec vos enfants, vous éclatez autant qu'eux, vraiment. Tu dirais que c'est quoi le truc que tu as préféré dans la colonie au feu follet ? Le truc que j'ai préféré... Ah, je ne sais pas. Il y a la magie de voir les billes tomber et de pouvoir déplacer nos petits magiciens. Ça, c'est quand même super cool. Ouais, c'est riguel. Mais je pense que ce que j'ai préféré, c'est justement le petit moment d'interlude. Tu te dis, putain, regarde, si on pioche la blanche, que ça tombe. Là, 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 on en fait rentrer deux. La discussion, le Shein Eleven, on fait le plan. Exactement, ça j'adore. Ouais, je pense que c'est ça que j'ai préféré. Moi, j'adore le côté joué. Enfin, c'est sans doute mon côté gamin des années 80, quoi. Avec tous ces jeux, avec du plastique. Mais il y a un côté juste prix. Bon, ça ne te parlera peut-être pas. Les boomers auront la ref, mais il y avait tout plein de jeux comme ça dans lesquels tu mettais tes pièces. Et j'ai l'impression que ça y est, tu vois, je peux y jouer. Je peux jouer, je te prie, en version plus intelligente. Oh, vous ne voulez pas sortir un jeu avec une roue de la fortune qu'on ferait tourner ? Ça serait super. Ce que j'ai préféré, c'est l'idée des billes qui descendent et puis d'avoir un peu peur d'où elles vont tomber. Ça me fait penser au jeu avec les sous aussi. On met les sous et puis ça tombe. Le matériel est cool. Les figurines sont bien modelées. Et puis, ouais, ce principe des billes qui roulent, c'est sympa. Il faut juste, le seul petit inconvénient de ça, c'est qu'il faut vraiment jouer sur une table plate, vraiment bien droite, parce que sinon, ça fausse un petit peu le jeu, mais sinon, c'est très sympa. À l'inverse, il y a un truc auquel il faudrait faire gaffe. Et à mon avis, quand tu es gamin, tu peux tricher à mort. Et le jeu, tu as intérêt de jouer sur une surface assez plate. Sinon, tu peux te dire, tiens, ça penche à gauche ou ça penche à droite. Et je pense que le jeu, parfois, il peut être un peu déséquilibré s'il y a un problème de déséquilibre. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre un niveau dans la boîte. Un niveau à bulle. Les enfants ! Pour être sûrs quand tu places le jeu. Venez regarder le niveau à bulle, les enfants, pour savoir si on peut jouer. Moi, alors, ça me rappelle vaguement un vieux jeu, ce principe où on met quelque part et puis on croise les doigts pour savoir où ça tombe. C'est la course au fromage que j'avais quand j'étais petit. Je prenais des petites souris qu'on mettait sur le haut d'une grosse gruyère qui tombait et puis ça ressortait par un des tunnels, etc. C'était rigolo. Je ne connais pas du tout. À ton avis, ça coûte combien ? Je dirais entre 32 et 35. Je dirais 35 aussi. Je pense un truc par là. C'est vraiment le juste prix. On y est carrément. Et le juste prix de la colline de la fofollée, c'est... Tu gagnes le truc, tu as gagné un salon en cuir et tout à côté. Et un camping-car. C'est génial. C'est super. Comment ça a coûté ça ? 30 euros ? 35, 40, je dirais. 40 quand même ? Je ne sais pas. En fait, le truc, c'est que c'est un jeu pour enfants et les jeux pour enfants, de manière générale, c'est un peu plus cher de ce que j'ai remarqué. Ouais, 35, 40, pas plus après, sinon c'est trop. J'aurais dit 30. Bon, est-ce que c'est un truc que j'achèterais ? Peut-être pas pour moi. Je pense que je vais embarquer celui du magasin. Mais très clairement, c'est un truc que je pourrais offrir à des gamins autour de moi. Oui. Pour Noël, vraiment, foncez là-dessus. Famille idéale, même si les enfants ont 8, 9 ans, vous pouvez foncer. Tu vois, une ludothèque, tu as un festival d'animation, tu mets ça dans un bar à jeu. J'allais dire aussi les bar à jeu, carrément. Tu sens, derrière chaque jeu pour enfants, il y a un jeu à boire. Il y a un Thomas. Il y a un Thomas à boire. Je ne sais pas si c'est difficile ou pas, on n'a fait qu'une partie, donc après tout... Mais on était à ça de perdre, d'empêche. Je pense que je pourrais l'offrir à mon neveu. Oui, des petits cousins, des petites cousines. Le thème est vraiment sympa. Les figurines sont cool. On voit ce que ça représente, on comprend ce qui se passe. On s'imagine très bien les petits lutins courir après les fofoller dans la forêt poursuivre par les sorcières. Non, c'est sympa. Il y a des histoires à raconter avec ça. S'il fallait 2-3 mots, tu devais mettre des hashtags sur Instagram. Tu mettrais quoi ? Je dirais fun. Ouais, c'est vraiment le côté fête foraine. Moi, j'ai l'impression d'être dans la machine à fête foraine sur un truc coopératif. Très clairement, c'est fun. C'est fun. J'ai presque envie de dire stratégique par rapport à ce qu'on en attendait, en fait. Parce que c'est un jeu pour enfants 5 ans, tu te dis, bon... On rappelle qu'au début, j'ouvre la boîte, je crois que c'est un truc avec des toupies, quoi. Et à la fin, assez stratégique, quand même. Truc assez magique. Je précise bien par rapport à notre attente de départ, parce que, comme tu disais, ce n'est pas un téraffour ni Mars. On n'est pas du tout là-dedans. Et moi, j'adore les billes. Vraiment, j'adore les billes. J'y jouais beaucoup quand j'étais petite et du coup, ça me fait super plaisir de revoir des billes. J'avais des super parcours, là, tu sais, où tu construisais ton parcours à billes et tu mettais l'habille en haut et ça descendait. Il y avait des petits moulins et tout, c'était fabuleux. Le tri-quibille ! Le tri-quibille. Ça s'appelait. Tu avais un pont comme ça qui montait, qui descendait. C'était génial. Mais clairement, tu as ça quand tu es gamin. Pas besoin de tri-quibille. Oui. Non, pas besoin de tri-quibille. Mais surtout, en plus, moi, je me vois très clairement. J'aurais pris des playmobiles, mes peluches. J'aurais fait des variantes partout. J'aurais mis des playmobiles qui font le pont, là, tu sais. Les playmobiles, je les aurais mis comme ça et il fallait passer dessous. Enfin, je ne sais pas, j'aurais trouvé des douze variantes débiles de partout. C'est le côté joué que tu disais, en fait. Je mettrais bac à sable, tu vois. Tu peux le modifier, l'aménager comme tu veux et c'est en ça que moi, j'aime beaucoup aussi les jeux pour enfants. J'aime bien qu'on puisse se dire tiens, les gamins vont s'approprier. Quand tu joues à Karak, quand tu joues à la maison des souris, tu sens que le jeu, OK, il y a une règle du jeu, ça se joue comme ça. Mais tu sens que le jeu, il va être pris pour être vécu autrement. Et moi, ça, ça me parle bien. Je suis assez d'accord. Joli, parce que je le trouve plutôt beau. Amusant et convivial. Je dirais champêtre, fun, et agréable. On me glisse à l'oreille, mais je n'ai pas fait gaffe. On en a déjà parlé en vidéo de ce truc-là. Ah bon ? Oui. Mais moi non plus, j'ai calculé que maintenant. C'est le schpil. C'est le schpil. Je ne sais même plus comment il s'appelait. C'est le truc qu'a gagné face d'un camarade, dans une première vision de camarades. On disait, celui-là, on ne sait pas encore ce que c'est. On ne l'a pas en France. Ça a gagné à côté de... Il y avait le Grand Prix de Belcastel. Et très futé kids. Et très futé kids. Et c'est lui qui a gagné. Tu me rappelles... Franchement, je suis grave d'accord. Je l'aurais fait gagner aussi. Maintenant que j'ai joué... Ah oui. Toi, tu aurais dit le schpil, c'est lui, ouais. Ah ouais, carrément. C'est possible. Après, c'est des choix. Tu vois, Charlatan Kids, qui est l'autre... Le Grand Prix de Belcastel, il est moins enfant. Je trouve que c'est un jeu vraiment pour... Charlatan de Belcastel, c'est école primaire. Oui. Là, tu es sûr, le cycle 1. Tes grandes sections maternelles, les deux sont cool. Les deux ne proposent pas exactement la même chose. Moi, je trouve les deux assez génial. Le côté joué, le côté spectacle, ça marche toujours trop bien. Vraiment. Bah écoute, à part la couve, je ne suis pas convaincu. Moi non plus. Bah... Mais c'est tellement bien. Et franchement, tu l'exposes au magasin. La boîte, on s'en fiche. Tu exposes ça au magasin. Tu vois ça dans un rayon, là. Il me tarde de trop. Il me tarde de trop d'être à Noël et de montrer à tous les gens en longueur de journée, là. Regardez, il y a des billes. Mais grave, là nous, il y avait la maison des souris, j'ai allumé la lumière, je fais regarder dans la maison et tous les gens regardaient dans la maison. Trop bien, je vais pouvoir les faire regarder. Je vais pouvoir les faire lancer la bille, vous allez voir si c'est si facile que ça. Trop bien. On pourra organiser des festivités de la colline au fofolé. Non, bah excellent. Très très belle surprise, ouais. Grave cool. Vraiment trop bien. Bah je suis content de tourner cette vidéo. Trop cool. Tout sonore ! On parle en même temps. On parle en même temps. On parle en même temps. Je ne te regarde pas. Bon. Attends, tu as fait du bruit en baillant. Tu as regardé. Ok, c'est bon. Ok, c'est super.